bonjour à tous j'espère vous allez bien alors je fais cette petite vidéo parce qu'il ya quelques semaines j'ai eu le plaisir de recevoir daniel de ergo santé qui est venu m'installer la totale c'est à dire un bureau qui monte et qui descend un siège ergonomique réglable de la mort et des bras pour mes écrans et donc j'ai fait à cette occasion une vidéo periscope à un live sur sur twitter et periscope que je vais vous partager maintenant et j'espère que vous apprécierez surtout si vous vous intéressez à ces notions d'ergonomie si vous avez problème de dos ou si vous êtes intéressé par le travail de vous voilà je vous souhaite une bonne un bon visionnage et puis à tout de suite alors daniel est ce que tu peux nous expliquer ce qu'on a là alors on a un piétement de bureau électrique donc c'est un piétement qui permet de moduler la hauteur des bureaux pour pouvoir travailler dans différentes postures d'accord assis assis debout ou debout donc là je l'ai prémonté ok et je vais le desserre juste un petit peu pour qu'on puisse l'écarter puisque le bureau est beaucoup plus large il est réglé sur 120 cm donc on va mettre ça et après on va remettre voilà le bureau qui existait d'accord et on enlèvera les petits morceaux disgracieux sur les côtés ok super ça permettra toujours d'avoir le même environnement mais avec un but la possibilité de travailler mais avec un bureau plus haut ce qui par rapport à ta taille ouais ça sera une bonne chose parce que on oublie de souvent de ce genre de détails quand on travaille on serait sur des auteurs d'auteurs standards en oubliant que dès qu'on dépasse un mètre 85 les bureaux tels qu'ils sont faits ils sont en général réglés à 73 cm sont beaucoup trop petit d'accord pendant quand ils sont trop petits on a tendance à baisser le siège mais comme on baisse le siège on se retrouve dans une mauvaise posture fortement voilà tout simplement donc ça c'est un truc made in airgo santé ou c'est vous êtes fournisseur ça c'est on est fournisseur de celui là ça c'est un bloc d'alim c'est ça donc les deux moteurs sont ici en fait d'accord les moteurs sont déjà là et là donc comme c'est un grand plateau on a mis un double moteur et c'est des moteurs à distance d'accord ok parce qu'il y a d'autres systèmes avec des systèmes de câbles mais quand on a des grandes des grands plateaux c'est moins et sur un petit plateau s'il n'y a qu'un moteur ça veut dire que il tire l'autre côté aussi c'est une petite ring de relais puis ça apporte le tout la différence surtout c'est qu'on peut pas mettre le même poids ok qu'on appelle la charge dynamique c'est à dire la charge pendant que ça monte là on peut mettre 80 kg donc ouais faut pas s'asseoir dessus et là là par contre je peux mettre 80 kg ah là dessus d'accord parce que le plateau plus les ordis ça veut dire ah je peux plus m'asseoir dessus ça c'est dommage donc s'asseoir dessus on peut s'asseoir dessus on ne peut pas s'asseoir dessus et monter ah oui d'accord ouais ouais ok ça y est je comprends oui je comprends pour ça on parle de charge dynamique ok ah non sinon on peut s'asseoir dessus heureusement oui bah ouais ouais ce serait dramatique si on peut plus s'asseoir dessus la peau non pis comme ouais bon après je pense pas que les ordis plus le plateau ça fait 80 kg non mais on prévient toujours parce que on a eu des gens qui s'amusent sont amusés ah bah oui forcément voilà et c'était tout neuf et dans un système à câbles les câbles n'ont pas résisté est-ce que tu peux en dire plus pendant que tu fais un truc facile sur l'agro santé donc l'agro santé c'est une entreprise qui a été créée il y a six ans par Samuel Corn et il a créé cette entreprise en fait sur un constat qu'il y avait un gros besoin dans le domaine de l'ergonomie du matériel qu'on trouvait pas ça de partout particulièrement là où il était et donc il a commencé à commercialiser ça et comme dans la région où il était ça a commencé à fonctionner à derrière une agence qui a été montée à on est sur Montpellier, sur Toulouse, sur Bordeaux, Metz, Lille, France entière et en fait Ergo Santé donc on est spécialisé dans la recherche de solutions ergonomiques par rapport à des problématiques qu'on rencontre notre but c'est de on centre tout autour de l'humain c'est à dire qu'on part de la personne et une fois qu'on a vu la personne et comment elle travaillait on cherche des solutions pour lui améliorer en fait sa posture d'appareil. Je dois le résumer en quelques minutes. Donc les bureaux, les fauteuils, les bras, les exosquelettes aussi ? Oui alors l'exosquelette ça c'est tout nouveau notre raison d'être au départ c'est le siège qu'on verra tout à l'heure puisqu'on est fabricants on n'est pas juste des revendeurs mais on est des fabricants de sièges ensuite après les sièges on s'est rendu compte qu'il fallait faire le reste. Une fois qu'on a fait le siège il faut faire le bureau qui va avec c'est mieux et également on fait tout ce qui est bras d'écran qu'on verra aussi, on fait souris, on fait papier, tout l'environnement du tertiaire et comme le tertiaire voilà c'est bien mais il y en a d'autres il y a des gens qui ont des problèmes meilleurs dans le tertiaire donc on a commencé à faire des sièges pour l'industrie et puis quand t'es rentré dans l'industrie rebolote de quoi est ce que les gens ont besoin et c'est de là que est né d'un cargo santé technologique qui a mis au point le premier exosquelette français qui est officiellement diffusé depuis ça doit faire trois mois maintenant qu'on a commencé à le livrer après trois ans de recherche. Tu l'as testé ? Pas encore moi. Ah pas encore, d'accord. J'aurais dû mais j'ai pas pu me rendre à la réunion pendant laquelle on l'a testé. Ah dommage. Ah oui vraiment dommage parce que bon j'ai testé les protos quand même mais celui-là non j'ai pas pu le tester encore la version définitive on va dire. Mais ça y est on commence à le livrer et c'est un truc qu'on a fait en partenariat avec la SNCF et alors s'il y a eu des curieux je ne sais pas s'il y en a qui regardent le 20h mais on est passé au 20h il n'y a pas très très longtemps, 20h TF1 où ils ont montré un petit peu cet exosquelette parce que les exosquelettes 100% fabriquées en France il n'y en a pas, on est les premiers. D'accord. Et surtout l'exosquelette qu'on a fait c'est un exosquelette multitâche quoi. Jusqu'à présent il y a des exosquelettes dédiées on va dire à une tâche et l'autre ils permettent de courir, d'autres de sauter, d'autres de porter des charges. Alors nous on est plutôt, on est dans le port de charge, on est dans l'industrie, on est dans l'industrie, on n'est pas dans les jeux olympiques bizarre. Non mais je dirais il y a beaucoup de fantasmes autour de l'exosquelette mais nous ce qu'on a cherché à faire c'est à faire, j'ai à quelque part, j'ai apparemment augmenté mais presque, de permettre en fait de pouvoir porter des charges ou d'avoir des positions de travail bras en l'air ou des choses comme ça ou des très pénibles qu'on les rende moins pénibles. En fait l'idée c'est toujours ça, c'est comment est-ce qu'on peut rendre une posture de travail moins pénible. Et un truc que tu n'as pas dit c'est que ça marche sans énergie. Ah oui, ça marche sans énergie, c'est pour ça qu'on ne peut pas sauter avec. Oui c'est ça, c'est uniquement de la mécanique. Voilà, c'est uniquement de la mécanique, il n'y a aucune source d'énergie externe. Parce que si on faisait des choses avec, là aussi si on devait faire sauter par-dessus les murs et faire l'homme qui valait 3 milliards, enfin pour ceux qui ont mon âge ils vont comprendre, là on pourrait se dire oui il faut de l'énergie quelque part. Alors que nous c'est tout, c'est sans aucune énergie. Et c'est ce qui est apprécié d'ailleurs par les entreprises parce que dès qu'il y a source d'énergie, il y a obligatoirement des problèmes. De chargé, de batterie explose, de soutenir, alors l'explosion de batterie c'est assez bon. Mais non mais avec un engin, je veux dire on prend un engin de levage, moi j'ai bossé dans la logistique, quand on arrive le lendemain matin qu'on oublie de mettre en charge, on ne fait rien. Alors que l'axéosquelette, on le pose, on le retrouve le lendemain matin à la même place. Et en plus il faut à peu près une quinzaine de secondes pour l'adapter à soi, en fonction de la morphologie. Et il convient à 95% quand même des morphologies. Donc quasiment à tout le monde, alors à part des très très grands ou très très gros, on pourrait avoir des problèmes. Il n'y a pas une version enfant ? Ah j'ai un panneau de contrôle et tout. Oui. Moi c'est un morceau. Donc voilà. En fait ça, ça indique le nombre de centimètres auquel on va être. D'accord. Donc il va jusqu'à 130. Mais c'est énorme. D'accord. Donc je suis un peu petit pour travailler là-dessus. Oui. Mais l'intérêt c'est que sur celui-là, on a quatre positions programmables. D'accord. Donc une fois que tu vas être installé, que tu auras trouvé vraiment ta bonne position pour travailler debout, et bien tu la programmes. Ce qui veut dire qu'après tu appuies sur un, tu restes appuyé. Et ton bureau se mettra tout le temps à la bonne hauteur. C'est top. Et pareil pour la position assise. Et s'il y a une position intermédiaire ou si quelqu'un d'autre vient travailler, il peut aussi trouver deux positions à lui. Parce que du coup, comme tu es assez grand, on va mettre le bureau assez haut. Mais si quelqu'un d'autre venait et qu'il a besoin d'être un peu plus bas, il pourra aussi lui baisser le bureau. Et donc ça fait des postes. Alors c'est super intéressant, beaucoup d'entreprises le mettent sur des postes partagés. Oui. Par exemple. Parce que ça permet à plusieurs personnes de n'importe quelle morphologie de venir et de s'installer. Maintenant, on a des entreprises, on a les exemples, toujours l'Europe du Nord qui arrive. On est toujours un peu en retard. Mais l'Europe du Nord, c'est la norme ça. C'est-à-dire qu'eux ne mettent pas dans des complexes de bureaux, ils n'installent pas des bureaux fixes comme les autres. Eux, c'est tout de suite. On met des bureaux mobiles. Et ce qui fait que les gens peuvent s'installer où ils veulent. Ils ont toujours une posture correcte. D'accord. Mais c'est un avantage, on n'imagine pas. Parce que beaucoup disent, c'est du... Non, non, c'est un... On n'imagine pas le gain que ça peut représenter en termes de confort. Mais ils sont plus sensibilisés que nous dans le CPI du Nord à l'ergonomie et à la posture, même au bien-être au travail d'une manière générale. Ah oui, oui. Ah non, clairement, nous on a... On ne va pas dire 1 million d'années de retard. C'est un peu beaucoup. Une petite quinzaine. Une petite quinzaine de millions d'années de retard. Une petite quinzaine d'années. Donc là, vos clients, c'est principalement des entreprises en fait. Les particuliers ne font pas vraiment appel à... Très rare. Très rare, ce n'est pas qu'on ne veut pas. C'est qu'ils n'y pensent pas. Voilà. Alors on peut avoir aussi maintenant de plus en plus de professions libérales. Oui. Mais c'est compliqué. Alors si on reçoit du monde, par exemple, c'est très compliqué. Parce qu'un travailleur en hauteur, quelqu'un arrive, il faut le tour descendre. Malgré tout, de plus en plus, les gens qui ont des problèmes de santé au travail, on l'installe dans des banques. Donc, ils reçoivent bien du monde. Et bien, quand ils reçoivent les personnes, hop, ils redescendent du bureau. Et quand ils sont tous sols, ils remontent. Et donc, les professions libérales commencent à réfléchir. Malheureusement, ils ont même, des fois, le tapis de marche, le vélo spécial. Voilà. Toutes choses qu'on peut rajouter après pour se faire plaisir. Je vois la poussière, là, sur le bureau. Oui. Il va être immortalisé sur YouTube. Ah oui. C'est horrible. Tout le monde le saura, là. En fait, j'avais tout nettoyé avant que tu viennes. Enfin, pour le 27 mai. Et comme c'était un fail, voilà. Et après, je n'ai pas eu le temps de renettoyer plus. Alors, c'est quoi la différence entre un siège et un rebos santé, qui a somme toute un look, on va dire... Un look de chaise de bureau. De chaise de bureau normale. Chaise de bureau de comptable. Et un... De comptable. De comptable. Et un super siège de gamer, avec du rouge, des flammes, et puis un distributeur de canettes de bière derrière. Et bien voilà. Donc ça, c'est toutes les fonctions du siège de gamer. C'est qu'il est rouge. D'accord. Ou des fois, il est vert. Mais il n'est pas censé être optimisé, les accoudoirs et tout bien positionné. En fait, c'est juste un siège baquet qui a été mis sur un mécanisme qui vaut rien. D'accord. Qui permet juste de monter et descendre. D'accord. Et c'est tout. Là, c'est un siège, on le verra, où on peut régler toutes les parties du siège. On va régler l'inclinaison de l'assise, l'inclinaison du dossier. On va régler l'inclinaison, la hauteur du dossier, la profondeur de l'assise. Enfin, tout est réglable. Ouais. Et il y a un mécanisme qui, c'est le jour ou la nuit. D'accord. Bon, on va regarder ça avec ça. Voilà. C'est pas du tout… Du coup, en entreprise, quand il y a des courses, des sièges de bureau, celui-là, c'est un peu une Formule 1. C'est une roche. C'est une roche. C'est plutôt une roche. D'accord. C'est-à-dire que ça n'avance pas parce que c'est très lourd. Mais… Ouais. Mais en confort, voilà. D'accord. Il y a certainement des sièges plus petits qui vont beaucoup plus vite. C'est ça. Globalement, c'est entre combien et combien, niveau tarif, ça, pour faire une fourchette ? Alors, un piétement comme ça… Alors, moi, je travaille avec une entreprise, donc j'ai des prix hors-tax dans la tête. Ouais. Bon, on va dire du hors-tax et vous rajouterez la TVA. On va essayer de… Il faut rajouter 20%. Ouais. On est à peu près non monté, non livré. On est à 700 euros. D'accord. 680. Pour le modèle de base quoi. Pour ce modèle-là. Ah, pour ce modèle-là, d'accord. Ok. Après, il y a du moins cher. Le modèle de base avec un seul moteur, on va être à 510. D'accord. Et là, comme on l'a fait là, on ne peut changer que le piétement. C'est-à-dire ne pas racheter un plateau. Oui, bah oui, oui. Parce que malgré tout, un plateau, c'est 150, 200 balles, suivant la règle du plateau. Ouais, c'est ça. Ça fait vite… On peut faire facilement des économies en achetant comme ça. Ouais. J'avais vu des… On va dire des choses un peu concurrentes dans des grands magasins, mais ça n'avait pas l'air très solide en fait. Ouais, moi aussi, je l'ai vu. Je suis allé les voir chez des gens du Nord du Nord. C'est ça. Pour ne pas les citer. Il ne faut pas trop lui en demander quoi. Dès qu'on s'appuie dessus, on sent que c'est un peu limite. C'est ce que je disais tout à l'heure sur le poids. C'est que là, on peut mettre quand même 80 kg en dynamique. C'est-à-dire qu'avant, ça fait quand même quelques dossiers. Ouais. Parce que ce n'est pas trois écrans. Enfin, ça ne pèse rien. Je ne sais pas ce qui pèse les écrans, mais ça fait quoi ? J'en sais rien. L'IMAC, c'est un petit peu lourd, mais après la reste... Oui, l'IMAC est lourd. J'avais mis des gros bouquins pour surélever. Oui, ça c'est lourd. Mais ça, ça va partir parce qu'il y aura les bras d'écran. Il y aura les bras d'écran. Même si je n'ai pas acheté tous les supports, je suis très vilain. Mais j'achèterai tous les supports et je ferai une photo finale. Donc, il va y avoir quoi ? Il va y avoir les 30 kg. Ouais. Ce qui veut dire qu'on pourrait rajouter encore 50 kg de papier. Ouais. Donc, on peut se noyer sous les dossiers, se noyer sous le matériel. Je veux dire, le truc monte encore. Ouais. D'accord. Voilà. Je ne suis pas sûr que mon sessioneur, il le fasse. Après, ça dépend de l'utilité qu'on a. Si on fait un petit bureau de 1 mètre qu'on met de chez soi dans un recoin. Ah oui, bien sûr. Et qu'on y met un portable. Voilà. Ouais, ouais, ouais. Mais si on veut travailler et s'en servir parce que ça, le but, c'est quand même de changer de posture. Oui, très souvent. Très souvent. C'est pas juste d'être... Bah non, ça, ça donne quoi ? C'est bien ou pas ? Parce qu'on est un peu tout le temps en mouvement, en fait, sur le ballon. Oui. Le seul intérêt est là. Sur la tête. C'est que sur un ballon, on va être constamment en train de rectifier sa posture. Par contre, on n'est jamais en repos. Ouais. D'accord. Alors, ça dépend pourquoi. Ouais. Si c'est pour muscler les abdos, c'est bien ? Voilà. Si on a besoin de vraiment muscler son dos, ça peut être pas mal. Parce qu'on est... Alors là, ce serait une position, par exemple ici, ce serait une position moitié assis, moitié debout. Ouais. Parce qu'il faudrait un ballon assez haut. On serait dans cette posture-là. Il faudrait un gros ballon. Ah oui, non, mais vu la taille, oui. Ouais, là, c'est un peu de Michelin qu'il faut que j'achète. Il y a des entreprises qui n'aiment pas trop. Ouais. Parce qu'il y a des risques. Il y a de la place. Il y a toujours peur que les gens basculent. D'accord, ouais. Parce qu'il n'y a rien de garantie qu'on... Ouais, ouais, c'est sûr. Celui, j'ai dit non, c'est comme tous les accidents. Mais j'aime bien travailler, justement, et être accoudé devant mon ordi en train de réfléchir. Le fait d'être accoudé comme ça, ça change complètement la façon de travailler. Si on est assis, on est plutôt... Bah plutôt, ouais... On est plus dans une apathie, quand j'ai dit on est là et ça fait longtemps qu'on travaille. Ouais, puis quand on est un peu fatigué, c'est bien de se lever aussi. Et simplement le fait d'être debout, appuyé comme ça, et puis on travaille, ça permet de réfléchir. On a besoin d'aller chercher quelque chose, on est beaucoup plus dynamique. Ouais, d'accord. Ça améliore aussi ça, je trouve, pas simplement le... Ouais. Oh bah voilà, je vais débarrasser et puis on va aller chercher le... Le siège. Le siège. Il y a Kai Dalika qui nous dit que c'est vachement bien pour faire de la mécanique. C'est vrai que pour bosser sur des trucs un peu manuels aussi, c'est sympa, quoi. Ouais. Alors, faut pas mettre un moteur de bateau, c'est sûr, mais... D'accord. Il existe des... On peut avoir aussi, s'il y a besoin, des établis. Oui. Qui font pareil. Qui sont mécanisés de la même façon. D'accord. Et effectivement, ceux qui travaillent sur de la mécanique ou sur de la moto, par exemple, au lieu d'avoir un pont ou des trucs comme ça, ils peuvent très bien les établis. Mais il y a aussi des gens qui travaillent sur établis toute la journée et qui ont besoin d'ajuster leur hauteur. Parce qu'il y en a qui travaillent assis ou qui travaillent debout. Et donc, pareil. J'ai même vu des établis sur des personnes qui sont en fauteuil roulant, par exemple. Ils ont besoin de travailler plus bas. Ils ont besoin de rabaisser pour avoir tout à portée de main. Donc voilà, ça ne sert pas toujours simplement à monter. Oui, ça peut aussi. Et après, nous, ce n'est pas notre spécialité, ce type d'aménagement, d'établis. Mais il existe établis où il y a toute la structure qui va bouger avec. Avec tous les petites corbeilles, les petits machins, on met les vis, les fils, machin. Et donc, les gens ont tout et tout qui bouge. C'est bien. Dans les ateliers, pareil, ça se fait de plus en plus. Et donc, voici le siège. Et là, je pense qu'il y a un moment où je m'assoie dedans pour faire les réglages. D'abord, je vais expliquer. Vas-y, explique. Et puis après, on testera. Et puis après, on pourra le régler sur toi. Il est bon. Pour le régler sur toi. Donc, en fait, sur ce type de siège, il était fait d'abord par rapport à une prise de mesure qu'on avait fait. Par rapport à la taille. Donc là, il est un petit peu grand pour moi. Mais puisque c'est un siège qui a été plutôt fait pour toi. Donc là, il a la possibilité. Bon, évidemment, on peut régler la hauteur. Jusque là, on n'a rien à régler. Là, c'est logique. Ensuite, ce qu'on peut régler, je vais le mettre comme ça, on le verra mieux. C'est qu'on peut régler l'inclinaison complète du siège. D'accord. Et on va choisir quelle inclinaison on souhaite avoir. Je vais pouvoir faire la sieste. Pour faire la sieste, c'est... On peut surtout mettre les genoux plus bas que le bassin. Ce qui est une position de travail qui est plutôt confortable. D'accord. Parce que les genoux droits avec le bassin, au bout d'un moment, c'est un peu pénible. C'est-à-dire que ça peut influer. Je vais le baisser un peu pour moi. On pourrait se tenir comme ça. Ce n'est pas non plus catastrophique. Mais le fait de le faire légèrement. Il ne s'agit pas de mettre trop en avant. Parce que trop en avant, on va glisser. Mais ça permet d'avoir une meilleure répartition du poids du corps. En fait. D'accord. Parce que si je me mets comme ça, tout le poids de mon corps, il va stationner là. Et en général, comme toute personne qui se respecte, on a tout ce mal en bas du dos. Oui. Principalement, le mal de dos concerne vraiment beaucoup de gens et concerne souvent le bas du dos. Et voilà. Donc, on va éviter ça. Donc, on peut régler ça. Ensuite, on peut régler la profondeur de l'assise. Donc là, on va le régler par rapport à la longueur des cuisses. D'accord. Pour les grands, c'est bien aussi. Voilà. Et on va régler la hauteur du dossier. D'accord. C'est pour ça que je disais que si je le règle, comme il doit être réglé, normalement, il doit être là. Alors là, on voit que le siège, il m'arrive là. Normalement, toi, c'est ton épaule qui va arriver là. D'accord. Voilà. La différence de hauteur, il est là. D'accord. Après, il faudra voir si c'est bien ce... J'ai amené plusieurs appuis tels qu'on regarde si c'est bien. Ah oui, d'accord. Et on peut changer. Oui, il y a plusieurs options. Et alors, Ergo Santé, quand t'es venu la dernière fois, t'avais pris des mesures, etc. Donc là, j'ai pris les mesures du dos. Oui. Et j'avais pris les mesures, la longueur de la cuisse et la largeur. D'accord. Parce que t'es plutôt grand, mais t'es pas, comme tu t'es remis au sport, t'es pas... Je peux mincir, mais je peux pas rétrécir. Voilà. Mais là, normalement, ça doit, par rapport à la corpulence, ça doit rentrer. D'accord. Ensuite, on a les arc-coudoirs, une possibilité d'arriver en profondeur. En arteur. Ah oui, d'accord. Et en inclinaison. D'accord. Ok. Voilà, c'est ce qu'on appelle les cadets. Et en hauteur. D'accord. Et si vraiment, il y avait une prise de poids, on peut encore le démonter d'ici et l'écarter. D'accord. Oui, si je grossis dans mon effet. Si vraiment, il y a une catastrophe... Ou si je mets mon costume de Pikachu... Tu veux quand même t'asseoir ? Oui, voilà. C'est pour qu'il pourra rentrer. Ok. J'ai pas de costume de Pikachu. On va dire qu'on s'en sert quand même rarement, mais... Oui, après, il y a des gens plus ou moins corpulents. C'est de ce côté. Hop. Je retourne dans tout ça. Mais qu'est-ce que c'est ? Ça, c'est une poire. Une poire de l'avant ? Non, c'est une poire qui comme en un coussin gonflable, qui est dans le dossier. Mais c'est un Pluto. Et qui va permettre de venir remplir le creux qu'on a au niveau des lombaires. D'accord. Wow. Là, il est bien... Là, j'ai bien gonflé. Donc, l'intérêt de faire ça, c'est que quand on a... Et après, on le rattache dessous. D'accord. L'intérêt, c'est qu'une fois que c'est gonflé... Alors, ça ne se voit sûrement pas parce que noir sur fond, ça ne se voit pas tellement. Mais là, il y a une bosse. D'accord. Maintenant. Une bosse bien prononcée. Donc, on va le mettre au bon endroit par rapport au dos. C'est pour ça que j'avais pris mes mesures pour que ça arrive... Ouais. Pieds de poils. ...à un grand près au bon endroit. Ok. Et une fois qu'on a ça, si je pousse en bas du dos, automatiquement, je redresse les épaules. Si je me laisse aller ici, j'ai les épaules qui vont rentrer. Ouais. J'exagère le mouvement, hein. Ouais. Mais si je dégonfle, le dos s'enfonce dans le siège. Ouais. Et donc, on se tasse sur soi-même, en fait. Et puis, si je suis comme ça, je redresse à faire ça. Même si je me mets juste avec un doigt, si on essaye, et qu'on se pousse ici, bah, automatiquement, si je me pousse vraiment là au milieu du dos, j'ai tendance à... On bombe le torse et les épaules en arrière. Ça aide à se tenir plus droit. Ouais. Parce que quand on travaille, la meilleure posture, c'est quand même d'être droit. C'est vrai. C'est vrai. Et j'ai oublié, il y a aussi une manette pour régler l'inclinaison du dossier. Ouais, top. En plus. Mais il n'y a pas de porte-gobelets, hein. Je suis un peu déçu. Je ne sais pas. J'ai envie de piquer sur ma Renault... Ouais, c'est ça. En basse. Il n'y a pas de porte-gobelets. Sur ma Renault Combo. Non, j'en ai même pas. Moi, j'ai une Fiat Doblo. Je n'ai même pas la porte-gobelets. Il est intégré. D'accord. On aurait pu le prévoir dans l'accoudoir. C'est vrai, c'est vrai. Il y en a qui le font. Ah bon ? Des choses qui s'attachent à des accoudoirs. Ah oui. Mais ça, c'est sur AliExpress. Ce n'est pas vous qui les vendez. Ouais. Ouais, c'est ça. D'accord. Voilà. Et l'appui-tête, on n'en a pas parlé, mais... L'appui-tête, on va les regarder différents modèles. Parce qu'en fonction de... Ça, ça va dépendre de la courbure. Ouais, d'accord. En fait, les gens qui ont tendance à être un peu... Il y en a qui font un peu de distance entre l'appui-tête et le cou. Un peu voûté. Ça permet... Moi, par exemple, il me faut un appui-tête plat. J'en ai un dans la voiture, je vous montrerai. Et après, ça dépend vraiment de la personne. On peut le mettre comme ça. Mais si je veux, je peux le tourner dans une personne plus grande. Ah oui, d'accord. Et le mettre comme ça. Ah oui, ok. Voilà. Vraiment en fonction de la morphologie. Et j'en ai deux autres dans la voiture avec des formes complètement différentes. Pour vraiment s'adapter. Parce que là, je n'avais plus en tête exactement la courbure arrière du haut de ton dos. Pourtant, il y a plein de photos de ma courbure arrière sur internet. J'ai pas dû chercher sur les bons sites. Ouais, ça doit être ça. Et donc là, en plus, sur ce siège-là, ont été rajouté une couche épaisse de mousse à mémoire de forme. J'ai une super mousse à mémoire de forme pour se rappeler. Parce que tu avais parlé de douleur au niveau du dos. Donc on va avoir quelque chose de plus souple à ce niveau-là. Et là, on a de la mousse à mémoire de forme. Donc on a un dossier qui est très, très moelleux. Oh là là là. Donc celui-là, il est très, très moelleux. Parce qu'on a mis, j'ai mis la couche, on appelle ça super mousse à mémoire de forme. C'est la couche plus épaisse. Et là, il y a juste une couche de mousse à mémoire de forme. Comme la problématique était plus ici, j'en ai mis plus là que là. Là, il y en a une petite couche. Ça, c'est le confort immédiat. On en met quasiment sur tous les sièges assez haut de gamme, on le met. La petite couche, je me souviens bien fond de forme. Quand on s'installe, on trouve ça bien confortable. Et quand on met plus épais, c'est pour une raison. C'est vraiment pour soulager un endroit, pour ne pas avoir de contact trop dur. Quand on a une... Oui, bien sûr. On ne supporte pas. Il est beau en tout cas. Merci. Il est vraiment cool. Donc je vais aller chercher les autres appuis-têtes. Je vais bosser deux fois plus longtemps avec ça. Le fauteuil, les 500 à 700 euros hors taxes, c'était le bureau ici. Sans le plateau. Sans le plateau. Oui, parce que le plateau, c'est le mien. Et la chaise, c'est... C'est autre chose. C'est autre chose. D'accord. En fait, là, c'est du sur-mesure. Ça dépend des gens. Parce que d'abord, c'est du sur-mesure. Après, c'est souvent les pathologies. C'est ça, oui. Là, on a un siège qui est... On a juste rajouté... On a fait sur-mesure. C'est surtout l'assise qui était faite sur-mesure. Oui, je n'ai pas de grosses pathologies. Non. C'était plus le confort. C'était plus le confort supplémentaire au niveau du dossier. D'accord. C'était la demande. C'était ce qu'on avait vu ensemble. Après, on a plus travaillé sur une assise plus profonde et un peu plus étroite. Donc, il a fallu que je prenne l'assise la plus grande et que je la retaille en largeur. Parce que nos assises, plus elles sont grandes, elles sont grandes des deux côtés. Et après, on coupe dedans. D'accord. Donc là, on l'a taillé en largeur, mais pas en longueur. D'accord. Donc, un siège avec tout ça... Grosso modo, on va être hors taxe. 1500, 1600. Ah oui, quand même. Ça fait du 2000 TTC. D'accord. Ouais, ouais. Ok. Parce qu'il faut compter pour le pontier. Je sais pas. Ouais, ouais. C'est un beau siège. Voilà. Avec mon petit logo. Ah ! Et vous le faites dans toutes les couleurs, en fait. C'est ça qui vient. Là, il est noir. Mais si j'en ai qui me l'ont demandé, ben, clairement, en vert-pomme. Vert-pomme, ouais. Voilà. Je vous laisse imaginer quelles sont les boîtes qui ont des couleurs vert-pomme, non ? Ah non, non. En aucun rapport. Ah non, c'est vraiment surprenant parce que c'est au ministère de la Défense. Ah, ok. Bon, c'est tout. C'est bien. Mais ils le voulaient vert-pomme. Ouais, ouais. Et si j'avais voulu un autre tissu genre léopard ou c'était possible ou pas ? Non, léopard. Faut pas déconner, non. D'accord. Ok. Non, on a beaucoup de couleurs. Ouais. On peut l'avoir en PVC de différentes couleurs, mais on reste quand même dans des lunis en général. Même des rayés, on n'en fait pas. Mais si après... Après, c'est une question de coût. Oui, oui. Parce que si on n'en fait qu'un, on achète quand même le rouleau. Ouais, oui, ouais. Donc, si on achète le rouleau pour un siège, le siège va être cher. Ouais. D'accord, je comprends. Voilà. Tout est une question de... Plus la couleur est là, plus le produit va être cher. J'ai une question, moi, et j'ai une autre question. On est d'accord que là, si les gens ont des problèmes de dos dans leur société, enfin là où ils bossent, etc. Ils peuvent demander quelque chose à leur employeur. Alors... Un aménagement... Si, pour demander un aménagement et être sûr de l'avoir, il faut mieux avoir une reconnaissance de travailleurs handicapés. D'accord. Ce qu'on appelle une RQTH. Ouais, donc c'est pas juste, j'ai un peu mal au dos, quoi. C'est vraiment, je suis handicapé par mon mal de dos. Il y a des entreprises qui font de la prévention. Qui font attention, ouais. Elles sont assez rares encore. Oui. Il y en a de plus en plus. Mais ça reste encore assez rare. Et c'est pas toujours les grosses boîtes. Ouais, ouais. Il y a des fois des plus petites boîtes qui glident. Allez, moi, j'ai un copain, il a changé tous les fauteuils de l'ingénieur informatique juste pour... parce qu'il savait qu'il serait mieux installé. Ouais, il faut bien s'occuper de ces entreprises. Et quelqu'un de... Ouais. Mais si on a vraiment un gros problème de dos, alors à ce moment-là, on peut avoir cette reconnaissance de travailleur handicapé. C'est une reconnaissance de travailleur handicapé. Oui. C'est pas une... C'est pas une cotorep. C'est pas un... On n'a pas une pension d'invalidité. Et t'auras pas la carte pour garer ta voiture. Aucun intérêt. A part avoir... A part avoir... Un beau siège. Non, un beau siège, ça peut aussi donner à certaines personnes, des fois, ça peut donner des aménagements d'oréan. Oui, oui, c'est vrai. Obtenir un 80% ou un 70%... Ouais, c'est important aussi. Sans refus de son patron. Parce que si on a un RQTH, ça va être compliqué pour lui de refuser. Ouais. Voilà, donc il y a quand même des... Mais c'est bien parce que déjà, bosser, des fois, c'est pas marrant pour tout le monde. Voilà. Et en plus, si on souffre physiquement... Si on souffre, autant le faire. Moi, je... Alors après, il faut passer le cap d'accepter. Mais après tout, je veux dire, si on a un handicap dans le travail, c'est un handicap dans le travail, quoi. Je veux dire, faut pas se leurrer. C'est ça. Mais il faudrait que ce soit caché. Alors, il n'y a pas de crainte à avoir. Il y en a qui ont peur de se faire virer. J'ai entendu beaucoup de choses, hein. Oui, oui. Bah après, c'est sûr que... Mais globalement, les gens qui l'ont demandé, enfin moi, je rencontre que des gens, beaucoup de gens qui l'ont demandé, c'est plutôt assez positif derrière parce que derrière, ils ont eu un aménagement. Ils ont eu, on va le voir, on change la vie avec un bras d'écran parce qu'on va avoir un écran qui va être bien réglé, qui va être à la bonne hauteur, un siège qui va être à la bonne hauteur, un bureau à la bonne hauteur. Bah rien que ça, ça paraît tout bête. Mais la personne, déjà, elle va être bien installée. Et quand elle va rentrer chez elle le soir, elle pourra continuer à baquer à ses acceptations au lieu d'aller s'allonger, quoi. Et alors, il y a Kali Dalika qui me demande, je pense que ça rejoint un peu ma question, si c'est remboursé par la Sécu quand on est auto-entrepreneur. Alors, auto-entrepreneur, on peut avoir droit à des aides. Ouais. Et là, c'est pareil, il faut aller voir le cap emploi de son département. Cap emploi, ok. C'est noté. Voilà. Parce que moi, j'ai un copain qui est auto-entrepreneur et qui a eu droit à une somme pour l'installation de son matériel. D'accord. Ok. Et c'est financé par un organisme qui s'appelle l'Agefip. L'Agefip, ok. L'Agefip, c'est eux qui collectent tous les fonds concernant le handicap. Ouais. Et c'est vers eux que vont tous les gens, même les gens fortement handicapés, c'est vers eux qu'ils vont aller pour avoir un fauteuil, etc. D'accord. Les entreprises versent l'argent. Les entreprises qui n'embauchent pas suffisamment de personnes handicapées vont payer des pénalités à l'Agefip. D'accord. Et c'est avec cet argent que l'Agefip finance les aménagements des gens qui en ont besoin. C'est bien. Il y a un truc qui est bien. Des fois, dans l'état, on dit que ça ne va pas. Mais là, c'est bien fait. Bon, je vais le tester. C'est quand même reconnu comme une gamme du bras. Ce n'est pas ceux d'Apple à 9999€ ? Tu as vu ça ou pas ? Non. Non. En fait, Apple a commercialisé des bras et des supports d'écran. Et je crois que le bras doit coûter... Je ne sais plus les gens si vous le savez, dites-le moi, mais je crois que c'est 1900€ ou un truc comme ça. C'est assez cher. Alors, je dis que là, on est dans du haut de gamme. On est à 198€ ou... Oui, voilà. D'accord. On est à 200€ en taxe. Donc, on est dans du haut de gamme à 200€. Est-ce qu'il est très cher pour un bras d'écran ? C'est déjà pas mal pour un bras d'écran. Je veux dire, ça fait du 240 TTC. Voilà, ça fait quand même un produit. Mais c'est un produit là... Autant le moteur là, il est garanti 2 ans. Ça, c'est lui garanti 10 ans. Et j'en ai jamais vu mourir un. D'accord. Ok. Vraiment, ça résiste. C'est hyper simple à régler. En général, moi, je ne les règle jamais parce qu'ils sont bien réglés d'origine. Il n'y a pas beaucoup de travail à faire. Et s'il y a besoin, on peut changer la hauteur de ça. Donc, suivant la hauteur dans laquelle on va le mettre. On peut mettre la bague plus ou moins haute. Oui. Après, il y a les deux bras qu'on vient positionner dessus. Et ensuite, on vient mettre l'écran là. D'accord. Ok. Et là, on a des réglages. On a des réglages qui permettent d'ajuster la résistance du bras. Suivant le poids qu'on veut mettre ici. Oui, bien sûr. On va mettre plus ou moins de résistance. Là, par exemple, avec le mag qui est plus lourd, il va falloir sûrement plus serrer les vis pour pas que le bras descende. Mais sur un écran, même s'il est grand, c'est quand même du normal. Oui, c'est normal et même assez léger. Oui. Donc, ça va. Normalement, on va le poser dessus et le truc, il va être là et on va pouvoir le régler. Et une fois qu'il est réglé, il ne bouge plus. L'intérêt, c'est quoi ? L'intérêt, c'est que, comme j'ai remarqué, par exemple, tu as les écrans qui sont assez près de toi. Oui. Donc là, ça permet de les amener quand même très près. D'accord. Donc là, ils vont être trop près. Oui. Mais de pouvoir régler et en profondeur et de pouvoir le régler en hauteur. D'accord. Je peux le bouger en tous les sens. Voilà. Et l'intérêt, il est important parce que quand ton bureau va être en hauteur, l'écran va être là, tu vas le mettre à cette hauteur-là. Mais quand tu vas être assis, tu vas le descendre et le mettre ici. Oui, c'est ça. Ça va te permettre de toujours avoir les écrans à peu près au bon niveau. Donc, ça se manipule avec la main et on le monte, on le baisse. On attrape l'écran. On retient l'écran, on le monte et on le descend. Voilà. Donc là, c'est la même chose. Oui. Mais les doubles. Oh là là là. Et enfin, les doubles, c'est le maximum ou des fois, ils font des supports trip ? Les supports trip, c'est sur les bras fixes, pas les bras modèles. Ah d'accord. On va pouvoir le régler en hauteur, mais une fois pour toutes. Et là, on va avoir un mât. J'ai déjà vu des trucs aussi qui permettent de détendre sur les côtés vraiment loin. Oui. Là, par exemple, sur ce genre de produit, on peut rajouter un bras comme ça et puis on peut en mettre... Ah oui, c'est ça. Tu peux en mettre plusieurs. On va mettre les doubles bras. Voilà. Ça se met tout simplement. Là, je le mets approximativement. Oui. Après, je le bougerai si il faut. Ça aura une idée de ce qu'il va donner. On voit que c'est très compliqué à installer. Ah ah ah. On a besoin d'être un grand technicien. Alors, imaginons qu'il y a des écrans à la place. Oui. Mais là, ils sont loqués ou si je le lève, ça va tout tourner. Alors, à partir du moment où il va y avoir le poids dessus, il n'y a plus rien qui bouge. Ah oui, d'accord. Non, vraiment. Ouais. Après, on met le petit cache, mais c'est pas là. Oui, d'accord. C'est pas le petit cache qui retient. Non, mais si je prends mon écran et je fais... Ça s'en va. Non, tu sais pas. Non, ça le soulève. Alors, peut-être que si t'arrives en bout... Ah oui, non, c'est bien... Même si t'arrives en bout, tu vois, il faudrait vraiment attraper de là. Ouais. Pour le remonter bien. Non, mais parfois je vois ça, donc... C'est assez difficile. Ouais. Parce que ça, j'ai jamais... Je découvre... Désolé pour des questions de débutants. Donc là, on est sur du double écran. Voilà. C'est top, ça. Voilà. Donc, il faut imaginer les trois écrans dispatchés de cette manière-là. Top. Bon, bon. C'est le petit cache. Bon, après, voilà, il y a les petits cachamets qui font joli. Ouais, ouais. Si besoin, s'il y a assez de câbles. Après, c'est une question de longueur de câbles, il y a un passage de câbles ici aussi. Ah ouais, d'accord. Pour chaque bras. Ah ouais, ça c'est bon à savoir. Voilà. Pour qu'il y ait un peu plus propre, de manière à les ramener ici. D'accord. On peut ramener les deux, mais il faut... C'est vraiment une question là de longueur de câbles. Moi, je sais pas après... Ouais, bah... Parce que des fois, les longueurs de câbles d'écran sont pas toujours très longues. Ouais, ça dépend des... Moi, je me retrouve dans beaucoup de situations où on a du mal à les mettre parce qu'ils sont courts. D'accord. Alors surtout, si on a un bureau, ça dépend où est une unité centrale. Parce que des fois, alors là, il n'y a pas de problème. Parce qu'il n'y en a pas. Mais des fois, quand il y a une unité centrale et qu'il y avait deux sous. Parce que quand il y a une unité centrale, on l'accroche sous le bureau. Pour pouvoir la monter avec. Mais des fois, le troisième écran, il est un peu loin, tu vois. Et les... Par rapport aux câbles, si je monte, ça va tirer les fils du coup. C'est ce qu'il va falloir veiller. Ouais. D'accord. Il vaudrait mieux quand tu réinstalles. Moi, ce que je fais, quand je réinstalle, je mets le bureau en position haute. Oui, d'accord. Et comme ça, je branche. Et je vois tout de suite si c'est trop tendu. Si c'est trop tendu ou pas. Comme l'unité centrale est là, va être sur un bras. Normalement, tu n'as pas trop de problèmes. Le seul problème que tu peux avoir, c'est l'alimentation des écrans. D'accord. Ok. Après, tu avais parlé, je vais peut-être acheter ça de petits paniers qui peuvent se mettre en dessous. Alors, je t'en ai un petit panier. Ah d'accord. Je t'en ai un petit panier pascal. Ok, cool. Pour porter le col. Ah bah nickel. Ça y est. C'est installé. Bon bah écoute. Merci. Si vous avez des questions, profitez-en. Là, c'est terminé. Tout est installé. J'ai une belle chaise de bureau qui est assez ouf en termes de fonctionnalités. Qu'est-ce que j'ai là ? C'est quoi ça ? Résistant au feu. Pour les gens qui fument. Voilà. C'est parce qu'en fait, ça veut juste dire, c'est pas qu'il va pas brûler. Oui. C'est qu'il va se consumer mais ça va pas s'étendre. D'accord. Si un mégot tombe dessus, il va pas résister au mégot. Ça va faire un petit trou. Mais ça va pas faire cramer la boîte. Voilà. Mais ça fera un trou dans le siège. Bien droit. De la taille du mégot. D'accord. Ok. Mais je ne fume pas. Donc il n'y a pas d'ici. Voilà. Moi non plus. Donc j'ai eu de problème. Mais s'il y a des fumeurs, il faut y faire attention parce que voilà. Moi je vais y faire attention. Parce qu'un siège comme ça, techniquement, on ne peut pas refaire l'habillage. Ouais. Bah oui. Non. Voilà. C'est pour ça qu'on le fait d'ailleurs pas de beaucoup de couleurs. Ouais. J'ai une entreprise qui veut des sièges gris clair. J'ai fait. Ouais. Et il y a une dame qui a renversé son café sur son siège. Donc le café, ça fait une grosse trace marron sur le truc gris clair. C'est horrible quoi. Ouais. Chaque fois qu'elle a une grosse tache marron sur son siège. C'est comme ça. Et ils l'ont voulu en gris clair. Voilà. Moi noir, il faudrait faire plein de taches. Non mais c'est pour ça qu'à 98% on fait du noir. Ouais. Et alors moi je vois là, au bout de 10 ans, mon siège de bureau classique d'une marque suédoise, bah il est correctement usé. Même le coussin intérêt est écrasé. Là, il commence à vieillir ça. Ça va. 10 ans, c'est déjà là. Il va être... Dans 10 ans, il sera comme ça. Ouais. Il sera à bout, non ? Hein ? Il sera à bout de souffle ou ça va aller ? Non. Non ? Non, il y aura encore. D'accord. Ok. Alors après, il est garanti 5 ans, ça contre tout défaut. Les tissus sont faits, sont... Alors j'ai plus les noms, mais là, comment ça s'appelle ? Martin ? Où on teste l'usure du siège. Ah oui. C'est 100 000 passages dessus. D'accord. Ouais, ouais. Ouais, ouais. On calcule la résistance du siège pour qu'on ait pas de problème pendant 10 ans. Alors c'est sûr, si quelqu'un vient s'asseoir sur des sièges comme ça, avec, je sais pas, des cirés, des trucs très accrochants. Ouais, ou des boutons de jeans derrière. Ou avec des outils dans les poches, etc. Et voilà, si on donne un grand coup de ton vis, c'est comme du tissu. Bien sûr. Mais quand je dis qu'on ne peut pas le refaire, c'est que pour que ça tienne bien, le tissu est collé sur la mousse. C'est-à-dire qu'on colle les mousses, les différentes couches de mousse, les unes sur les autres. Et ensuite, on vient coller le tissu sur la mousse. D'accord. Bon, et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi, je voulais remercier beaucoup Daniel d'avoir joué le jeu, d'avoir participé à ce live. Et de nous avoir expliqué tout ça. C'était très, très intéressant. Je voulais aussi remercier JB nous a remis en contact. Et puis, pour vous faire un petit retour un peu sur l'installation. Comme vous avez pu le voir dans la vidéo, j'avais pas tout ce qu'il fallait pour connecter les... Enfin, pour brancher sur les bras les écrans. Donc là, maintenant, c'est OK. L'iMac, c'était un peu particulier parce qu'Apple a encore tout verrouillé. Donc, il fallait un adaptateur un peu spécial. Globalement, après 3-4 semaines d'utilisation, écoutez, j'adore. Alors, le fauteuil est top. Franchement, je suis installé dedans comme un coq en pâte. Vraiment bien. Pas de problème, quel qu'il soit. Et c'est très, très confortable. Et puis, je passe la moitié de mon temps à travailler debout. Ce qui est plutôt cool aussi. Donc, ça me permet de danser en travaillant. C'est très sympa. Et puis, au niveau des bras, j'y touche pas trop. C'est-à-dire que les écrans sont posés, sont installés. Mais ça me permet, en tout cas, de les avoir à la bonne hauteur. Et puis, surtout, de gagner pas mal de place parce que quand on met des écrans sur des bras, on n'a plus rien qui repose sur le bureau. Donc, on peut mettre encore plus de bordel. Et ça, c'est top. Voilà. Sur ce, prenez soin de votre dos, de votre posture, de votre santé. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Et puis, je vous dis à très bientôt. Ciao. 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 Ciao.